mesdames et moiselles et messieurs bonjour et bienvenue sur réaction réaction comme vous le savez c'est une tranche de contact pro live où nous analysons nous réagissons sur une actualité qui tente à ne pas disparaître donc actualité au yamakasi et à lille et l'eau et à lille changement la constitution alors comme toujours dans le vadrouille dont nous sommes nous sommes dit il faut tout nous cateau éclairer un peu opinion nama cambo ya constitution bandé conanalyse bolanda king aï je crois na émission nanda soukara ananas a copé sa la réflexion comme un câble et c'est qu'il dit à l'ingé a changé constitution mais il est bien des nini excusez à éviter l'inco changé à moté à zana procédure mon côté ya co changé constitution au yo et ko kiko fait condi misaba congolais n'yons sont entretien la population congolaise elle est vraiment contre disons si nous regardons la quantité des gens qui réagissent sur propos en air co changé constitution des baza et bel et bel et en tout cas moi je peux dire que c'est plus de 95% ya batu au bas à coller canabas médias bas à colobac changement constitution et sali et qu'on s'allait maté tout ça en tout cas bas à contre fcc lobby bas à contre moutou n'yons surtout pas ce que même là au sein de l'udps et septante pour ça abattu à y des personnes bas à bas à d'accorté na changement à constitution pourquoi vas à d'accorté parce qu'effectivement n'a nénye moca on a bisous à coquiner et à coçonné mabé tous aucun débiente nous avons constaté que tu sais que dit à largement échoué nako bongi sambo kako bongi sambo kako d'a dire quoi de rétablir le de jéré l'état et de rétablir l'autorité de l'état qui moi ibelle ki ebele banze les a coton gamate babi l'okonyo sotu e zandengyo anandengyo anakaka c'est ainsi ke batou mingi baza décourajé baza koloba chi seke daza ko merite koza la présidente le namokolo alélo oui ton dimi ango guerre na este za ko kontunye l'armée n'est pas organisé toti kalika naba mwoma mokobo on dire to ebite lo koni tozo sala et sa surprend tout le monde ke ti seke di akomi men ko finga ouvertema bon ce n'est pas la première fois ke il est en jurier les congolais qui tentent un peu de se dire que no baza va opposant selon lui et sa va opposant zala et ça c'est trop grave pour un président de la république qui devrait en principe s'atteler sur le réel problème ambo kanabiso batoua zoliate bab bababa mboke zo kende mala moute le jan ne son pa vrema a a a leze mboka don mboke za nangu bongo bongo kaka alor reaksyon anga eza yale lo ez elingi ko kende nasans nini yako tou nandengyo botanga ki na titre ki arretera chi seke di pour changer la constitution eske ekosa akosa la akosa la akko akondima o makambo bo zolo ba ke a a change constitution te eza lakana nungu nungu batoua zolo ba ango na se 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 jiska seke na kisangani ye moko alobi ango ke non yifo ke constitution hoyo a change ango naba termena e naba mona e nenga lo baki boyo kakie mena ba moa je me dis na kenena kotea ba oposan abiso e jere marquine chose ke seke tchis seke di est entré de dire il est dit avec conviction parce que c'est comme s'il est sûr ke perso ne l'arrétera pour le changement de ses constitutions pourquoi azana parlement azana sénat armé koteza lakana moté celui le magistrat suprême et puis constitutions hoyo et pc et moi porte moua bouquet yako modifié constitution parce que le président de la république et paix amener un projet à modification il ya donc examen d'exemple article hoyo yako kiko co lancer mon ami comment dirais-je a donc qu'il ya une certaine correction ya constitution certains articles de la constitution le mot viendra si nous pouvons changer ou modifier la constitution qui peut arrêter tchis seke di aujourd'hui nambokale l'eau ya mwana n'a plus à co réagir naba proposaba oposa oyo basako mona keno baso si yemba tout le monde crie non tout ça est ce que cette opposition d'aujourd'hui peut-il être capable d'arrêter tchis seke di dans sa démarche de la modification bien du changement de la constitution et l'eau qu'on nende faut que tomitou n'a mais tout à l'asico yo lobi nalanda ki oposa moko na seka kimingi il s'appelle le prince penge il était compte il était en pourparler donc en amasolo na pero luar et c'est là où j'ai trouvé que c'est qui sont dans l'opposition et zaba et zaba kamoan zalaté me zalika moutou moi je ne pense pas aujourd'hui que c'est qu'ils sont en train de faire l'opposition pourrait résister à cette vague yako arrêter tchis seke di moi je ne pense pas avec les armes qu'ils ont c'est à dire la riz rappelez-vous papa tchis seke di etienne n'a pas été capable de soulever la riz pour chasser moutou c'est lui que nous appelons l'autre père aux moutons qu'on l'aïe de pc le sphinx et des limites et n'a pas été capable de soulever de faire les soulèvements populaires aujourd'hui on parle de l'article 64 toi y est mac à un roca camille colonia soto et biarticle 64 mais ça n'a jamais fait ça n'a jamais fait aucun effet moutou tchis seke di de poua yaka a zako kria l'obie article boyato tobe nga moutou il n'a pare ici toke ne kote a fayoulou ya mokoutu ya mwona zolo vanobie epenge pero luara panza kie mabem donka panza kie nandenga so nandenga mayele nandenga yako lakisabango ke no bako kite lari et nil aujourd'hui encore plus que nil kenata nwa tchis seke di le père yemoko donc la population en vous disant ke pokobima nababa la balle boton bokina barba banani ba 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 media bolobi lobby ce n'est pas ça qui chassera jiseké di félix a yébi en gros bien que moutou tchis a coquipo bima nabala abimisa un million de personnes à balaba la peau bakendo bingana tchis seke di akaza te retois nasa télé l'eau etienne tchis seke di abandakana va ville morte simba kate moboutou a kenna kate à sammé kaka comissabatuna balaba la coca kate il faut que nous acceptions ça et aujourd'hui c'est la même chose même qu'atoumi ne peut pas faire sortir 2 millions 3 millions pour bakendo kou bingana tchis seke di nabokonzi impossible impossible donc les aux les opposants d'aujourd'hui sont en train de se tromper et ils sont sûrs de si sur une piste mauvaise pour contrer tchis seke di ba kokoki ba kokaki ba kokati seke di te bah kokati seke di te bah pao posana nabiso alilo il faut que nous puissions l'accepter c'est ça la vérité c'est ça la réalité quand tu regardes l'inconstance que Fayoulou est en train de faire il n'y a pas du sérieux le peuple congolais l'a dénié et moi je peux dire aujourd'hui que il n'y a pas de confidence là-bas l'opposition aujourd'hui est par terre l'opposition il faut que tu sais qu'il y a un homme il 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 y a un homme non les congolais s'adapte la misère les congolais les congolais ils vont s'adapter les congolais ils vont s'adapter les congolais ils vont s'adapter les congolais c'est pour cela que Tshisekedi est fort Tshisekedi est fort parce qu'il a réussi à manipuler la caméra tous ces bons leaders là ils sont sous sa botte et même l'opposant il y a un homme 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 il n'a pas les armes pour contrer Félix Tshisekedi ça il faut que nous puissons l'accepter sans qu'il y a un homme il y a un homme que oh non non ça c'est la réalité réalité en qu'on a quand on a malo tende moutou et qu'on bengana Tshisekedi pourquoi parce que Larry ne peut pas aller dans mongalier mandenge na 67 qu'on a malo baka il y a un homme 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 non moi je n'étais pas là mais on apprend qu'en 59 il y a des soulèvements tout ça qui a poussé le blanc à accepter l'indépendance oui mais il y a un homme il y a un homme opposant nous il y a un homme 2 millions de Congolais qui sont là là les Congolais c'est quelqu'un qui est péré donc la rue ne fera absolument rien à Félix je sais que c'est ça que moi je suis en train de vous le dire ici la rue ne fera absolument rien mais il y a un article 64 photo qui est dans le modèle de Moussous comment on a chassé Tshisek c'est par un article 64 mais avec Mindouki Kabila P Akendaki mais moi je dois féliciter parce qu'il savait qu'il savait moi je me dis que cet homme c'est quelqu'un à féliciter ce n'est pas qu'il ne voulait pas le faire donc lui-même n'a kibomoto naye à Monaka à Lobi bon ok tant on n'a kibomoto 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 et il n'y aura un leader super naturel pour l'instant parce que lorsque nous regardons dans l'opposition nous voyons des voyous nous voyons des gens qui n'ont pas aussi cette capacité il n'y a que drené il n'y a que convaincre qu'ils doivent rester avec une certaine idéologie à Kolo n'a n'a des photos kinde à un certain moment je pensais à Delice et Sanga à un certain moment je pensais à Jean-Jacques Mamba qui prenait le courage à un certain moment je pensais à Jean-Marc Kabound à un certain moment parce que il s'est rebellé il s'est vu il a été arrêté stoppé son séjour à ma kala c'est un lavement d'esprit alors comme toujours dans contact ProLive Hawa je pense que je pense qu'on proposer au Congolais moi je pense que nous ne restons qu'avec une seule option Naba Congolais option c'est tout ce qui peut chasser ce qui est du pouvoir ce ne sont que les armes et maintenant moi je pense que Félix est en train de précipiter son départ en faisant encore toucher dans la plaire constitution parce qu'il sait que il y a ce qui est à quatrième république ça il n'y a pas douté il prend déjà le fédéralisme comme il est en train de venir il installe déjà les fonds du fédéralisme et le fédéralisme le fédéralisme le fédéralisme est en train de vendre la constitution allé loté et donc si nous nous attendons que la constitution la troisième république est en train de vendre la constitution ou le fédéralisme ça c'est ce que moi je comprend je peux être wrong je peux être mais moi c'est ça que je sens il propose le fédéralisme et donc le fédéralisme ne pourra pas être assis sur cette constitution que nous avons ici ils vont changer cette constitution parce que ce sont les qui seront à la tête du pays et ils auront le pouvoir par la force et donc moi je pense que c'est ça l'option que les congolais doivent supporter pour l'instant pour l'instant par la force qui ne c'est ainsi que moi je dis ici comprenez que dans l'opposition l'opposition d'aujourd'hui c'est le peuple congolais qui n'a pas de force alors ce peuple là moi je vous dis il n'y a que la voie des armes qui fera partir Tshisekedi sans ça parce que même le temps que nous avons ici l'armée n'arrive pas à s'organiser c'est ce qui est le spectateur pourquoi ? parce que moi je crois que les arcanes du pouvoir ont échappé à Tshisekedi ils peuvent aller jusqu'à 2028 parce que l'éthargie, le peuple nous avons posé à Tshisekedi à Tshisekedi il y a un peu il y a un peu de comprendre que l'éthargie n'est pas qu'il y a un peu mais il y a un peu il y a un peu à Tshisekedi à Tshisekedi à Tshisekedi à Tshisekedi à Tshisekedi il va faire quoi jusqu'en 2028 il ne sait pas et il ne peut pas démissionner voilà ce qui se passe autour de Tshisekedi donc une seule solution reste c'est celui de le chasser par la force et la force bien sûr nous n'avons qu'une seule alternative il n'y a que supporter que de temps en temps là où il est en train de consolider les gens sont en train de l'accepter là où ils sont mais ça vient petit à petit le peuple congolais doit commencer à se préparer pour que ça porte le mouvement et je suis sûr aujourd'hui que ceux qui m23 comme il n'a Kinshasa ne sont pas à Tshisekedi 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 la grande population où il y a qui va souffrir ils sont d'accord et ils sont prêts pour accueillir un nouveau régime nouveau régime qui est un PTT 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 nous pouvons encore entrer jusqu'à 2028 et il n'arrivera il va organiser des histoires qui continueront à vous énerver parce qu'il ne connaît pas comment faire il n'y a pas il n'y a pas de consolider tout l'organisation et toutes ces histoires sont en train d'aller dans sa défaveur à l'éviter qu'est-ce qu'il manque à Tshisekedi d'organiser les états de lieux de chaque territoire et l'autre côté mais il ne sait pas comment il va le faire mais petit à petit ce sont mes observations maintenant en regardant comment nous sommes en train d'avancer avec assurance que nous nous sommes tous les membres et nous sommes tous les membres qui nous disent qui nous disent parce que ceux qui nous disent qui nous disent vous nous disent tous les membres groupes armés nous sommes tous les membres et tous les membres moi je pense que c'est bon je ne parle pas pour eux mais je suis en train d'observer comme un Congolais lambda c'est ainsi que moi je vous dis les membres où la Constitution est-ce que l'on a la Constitution est-ce que l'Assemblée constituante est-ce que l'on a l'objet qui se déroule tous les membres 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 et tous les membres entre temps le peuple continuer à s'adapter à cette souffrance qu'il est qui l'est réimposée tous les membres nous aurons qu'accepter nous aurons qu'à voir, c'est que les gens sont en train de voler l'argent parce qu'il y a des gens qui sont en train de se faire et la situation ne changera pas. Avec Félix, il se dit, nous devons savoir une chose, qu'à la tête de notre pays, nous avons un type qui ne connaît absolument rien. Un foutard, donc, il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Et jamais. C'est impossible. Le changement ne viendra pas avec Tizekedi. Ça, il faut que vous le sachiez. Voilà, j'espère que je vous ai donné parce que ma question est belle. C'est ce que je pense. Est-ce que Tizekedi a changé la constitution ? En conclusion, je vous dis, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. Ce qui n'a pas de ne pas quitter, Tizekedi a changé la constitution. La fin de l'année est-ce que Tizekedi a changé la constitution ? Quels sont les critères ? D03. À demain, cette constitution est-ce que le peuple est de lighting. À demain, c'est ce que la constitution 저�re, ça ne s'inquiète pas à l'anmate質. Ça ne t'engagera pas le peuple. Pourtant, nous ici à Contact Pro-Life, depuis 2019, nous avons dit qu'il n'a pas écouté. C'est parce qu'il avait dans sa tête autre chose que la reconstruction d'un état de droit. Alors, les amis, moi, je pense que vous devez aussi, 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 vous devez aussi vous abonner. Je me pose souvent la question, pourquoi est-ce que vous ne vous abonnez pas? Parce que vous avez expliqué à moi la rétrocession du pouvoir au niveau de la base et comment les droits pourraient être liés au niveau de la base pour que vous n'êtes pas là, vous avez la fondation, vous avez l'État, vous avez l'État, vous avez l'État, vous avez l'État. Et ça, nous sommes en train de l'expliquer ici, à long et à large. C'est pour cela que je vous demande de vous abonner. Nous ne limitons pas aux cosmétiques. On va construire un bâtiment à 145 territoires. Qui travailleront là-dedans? Qu'est-ce qu'ils feront dans ces bâtiments-là? Est-ce que c'est défini? Est-ce que c'est défini? Mais lorsque nous commençons par les États déliés de chaque territoire, nous pourrions reconstruire nos administrations. Nous sommes à l'aube de la 4ème République. Il faut que nous puissions passer dans la 4ème République le plus tôt possible. Mais il faut que nous puissions être capables de préparer. Il y a une fondation solide. Il y a une fondation solide. Il y a une fondation solide. Voilà, mes chers amis, je m'arrête ici en espérant que vous allez vraiment vous abonner parce que je dois partir. On se revoit donc prochainement dans un autre numéro de réaction. Ne manquez pas. Au revoir.